Musique Quand on est en bonne santé, qu'on dit, moi, j'envisage pas de ne pas mourir dans mon lit ou de ne pas mourir à la maison, et le moment où il y a la maladie, il y a quand même, quel que soit le patient, il y a vraiment une réflexion qui se met en place, et je constate quand même que le désir est peu exprimé de mourir à la maison, pour plein 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 de raisons, et une des raisons essentielles, c'est souvent par rapport à l'entourage, mais après ils vont venir dans cette maison où je serai décédée, dans cette chambre où je serai décédée, et je ne veux pas faire subir ça à mon entourage, mais ils vont être pris ou dépourvus, ils ne vont pas savoir faire, Donc souvent on peut dire, mais est-ce que vous pouvez en parler avec votre entourage ? Voilà, il faut un certificat médical, il faut les pompes funèles, il faut aller à la mairie, et le patient est effrayé en disant, mais je ne peux pas faire subir ça à ma famille, avant même, souvent, les problèmes médicaux, parce que les problèmes médicaux, ils ne peuvent pas le savoir, ils ne peuvent pas le percevoir, parce qu'ils n'ont pas été informés, parce qu'ils n'ont jamais été au contact avec la mort d'une tierce personne ou d'un proche, mais nous, même si on est au courant de certaines choses, de certains symptômes plus probables qui risquent d'arriver, on sait très bien, par exemple, qu'un cancer ORL, on a plus souvent des décès avec des risques d'étouffement, des risques d'hémorragie, on est au courant de tout ça, le patient, bien sûr, il n'est pas au courant, nous, on essaie toujours de travailler en se disant, bon, ben, voilà, ça serait mieux peut-être de faire une demande anticipée en soins palliatifs, si jamais on sent que vous avez plus de mal à respirer, plus de mal à manger, on essaie d'anticiper, mais de toute façon, cette personne, elle va vous dire, oui, mais moi, je ne peux pas de toute façon rester à la maison, donc même avant de parler des symptômes qui risquaient d'être difficiles, le patient, il va nous demander, ou sinon, c'est, je reste à la maison tant que je suis conscient, et puis dès que je suis dans le coma, je veux être à l'hôpital. Alors, il y a des exceptions, bien sûr, à certaines cultures, à certaines cultures, il faut décéder dans son lit, donc on n'arrivera jamais à mettre un lit médicalisé à la maison, on décède dans son lit, et la toilette est faite par certaines personnes, donc il y a des exceptions, mais quand même, là, sur le territoire où on agit, le plus souvent, il y a une demande d'hospitalisation, pas forcément d'unité de soins palliatifs, mais d'hospitalisation pour la fin de vie. Le Val-de-Marne est plutôt pas trop mal équipé, quand on regarde la structure, quand on regarde l'île de France et la France, on a quand même une grosse unité sur Paul Brousse, à Villejuif, il y a une unité sur Charlefoy-Ivry, donc il y a des ressources, plus des équipes mobiles dans les établissements IGR, Bicêtre, Livry, et donc il y a quand même des ressources. Alors après, c'est un choix, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une ambiguïté derrière les chiffres, c'est que 75% des gens souhaiteraient décéder chez eux, et on s'aperçoit qu'il n'y en a même pas 20%. Donc entre ce que souhaiterait le Français quand il va bien, et puis la réalité effective, c'est qu'il y a un décalage. Alors le décalage, il est peut-être lié aux personnes elles-mêmes, à l'entourage, parce que ce qu'on veut aujourd'hui quand on est en bonne santé, et ce qu'on voudra demain quand on est en moins bonne, ça peut changer, il faut l'entendre. Il y a aussi ce que vous évoquiez, les structures, même s'il y en a, et même si on n'est pas forcément assez nombreuses, il y a quand même des structures, mais c'est aussi peut-être ces structures qui font que les malades restent, ne vont pas forcément chez eux, et puis la maladie elle-même, on peut peut-être en évoquer, il y a certaines pathologies peut-être, ou certaines fins de vie qui sont tellement compliquées à domicile, et qu'elles ne peuvent se faire qu'à l'hôpital, parce que c'est des fins de vie qui peuvent être, entre guillemets, violentes pour la famille, pour l'entourage, et puis surtout pour le malade, pour le malade lui-même. Donc ça c'est, certes il y a une volonté qu'on va bien, et la réalité amène au tout autre, en sachant que tout ça, ça s'accompagne, et là-dessus l'objectif du réseau est pas un système plutôt qu'un autre, c'est déjà écouter ce que veut le patient à un moment donné, le réécouter aussi à un autre moment, parce qu'il a le droit aussi de changer d'avis, la famille a le droit de changer d'avis, je crois que ça fait partie de notre réflexion aussi beaucoup là-dessus, et nous on est un réseau, ou contrairement à d'autres réseaux qu'il y a en Ile-de-France ou en France, on est un réseau où les gens déçadent peu au domicile. Alors, tout ça pourquoi ? C'est parce qu'il y a aussi beaucoup de structures, c'est-à-dire que comme on travaille en amont avec les structures, on essaye de maintenir les personnes le plus longtemps possible dans leur domicile, et si la situation s'aggrave, et s'il n'y a plus de volonté, s'il y a une complexité, on a la possibilité, du fait des partenariats importants, de renvoyer, entre guillemets, ces personnes sur ces structures pour les derniers jours de vie. Donc on est vraiment sur ces logiques d'organisation, mais ce qui nous pousse, nous, à travailler, c'est la qualité de prise en charge, et le confort du malade dans la globalité de sa présentage.